bon et bonjour mesdames et messieurs repères je dis que parce que c'est pas pour mon français c'est pas parfait j'ai écrit et essayé de traduire et ce que j'avais dit vous raconter aujourd'hui et j'espère que vous comprenez ce que je vais raconter d'accord pour les temps que j'ai préparé s'appelle art et dessins sonores ambiance objets et signaux pardon on m'écoute aussi oui plus point maintenant l'ambiance sonore on va commencer pour l'ambiance sonore j'ai divisé entre ambiance objets et signaux l'ambiance sonore une grande partie de l'expérience des personnes à longueur de son existence est en rapport avec les sons chaque situation chaque époque de notre vie est accompagnée d'un fond ambiance sonore les sons font partie de notre expérience et son écoute peut déchaîner des associations inconscientes et faire apparaître de la mémoire des impressions et des images en aidant à récupérer des expériences du passé une image vaut par mille par mot par mille mots mais un son peut produire des images sensations infinie les hommes peuvent arriver à être un stimulant un stimulant chargé des significations ainsi l'écoute d'une phrase musicale de certaines voix ou des sons liés au passé d'une personne peut faire émerger avec force des sentiments sensations et mémoires qui pour leur richesse propre et expressivité peuvent dépasser la réalité vécue les dessins sonores est encore aujourd'hui un domaine en développement et en expansion face à la trajectoire et à l'histoire d'autres dessins architectonique industriel graphique etc sa délimitation disciplinaire est actuellement encore très diffuse en ces sens les recherches qui ont analysé les sons dans une perspective intégrale c'est à dire en tenant compte non seulement du pôle bruit à nuit mais aussi l'autre pôle son sentiment de bien-être ont vérifié comment les sons peuvent contribuer l'erreur et l'erreur et la registre et l'enrichissement et le sens des différents lieux où l'homme développe sa vie la présence du son contribue au processus au moyen du que les atmosphères se transforment en lieux et leur leur imprimant une atmosphère et particulière génératrice de multiples et variés sentiments et sensations de même ces études ont constaté que l'évaluation subjective de l'atmosphère sonore dépend non uniquement de son intensité mais aussi et dans une plan une plus grande mesure de l'information contenue dans ces dernières du contexte dans lequel elle est perçue ainsi que des significations sociales et culturelles qui sont attribuées par les sujets eux-mêmes il est paradoxal que qu'un même type du son peut produire sensations différentes et opposées vient-être malaise suivant les lieux où sont produits c'est les cases du son perçu aux alentours d'une autoroute ou des cellules perçues près de la mer des rivières des cascades où les sons est semblable à une bruit de roche blanc c'est à dire une mélange de beaucoup de bruit l'art et la conception de l'ambiance environnement sonore l'atmosphère sonore n'est pas exclusive de la nature ou des lieux créés accidentellement ou inconscientement pour l'homme c'est à dire huper consciemment être conçu être modifié ou dirigé en plus de pouvoir faire partie d'une art dans lequel les éléments sonores et ses qualités acoustiques timbriques et spatiales sont constructives, discursives et aussi dimensionnelles et on va voir maintenant différents exemples de manifestations de l'environnement en ambiance sonore dans la musique, dans la sculpture, dans l'architecture et bien sûr dans l'art sonore j'ai choisi pour montrer un peu ce que je veux me parler ici quelques références de chacun Eric Satie bien sûr dans la musique d'amoeuvrement les pavillons Philips dans l'espoir universale de Bruxelles Brian Enno avec son music from airports Max Newhouse comme théorique du dessin sonore Eduardo Chigida avec le peigny de los vientos l'or de mer de Sadar à la Croatie et l'artiste sonore Bernard Leiner Eric Satie et la musique d'amoeuvrement Eric Satie fait ses premières expériences de musique d'amoeuvrement un composant carrelage phonique et tapisserie en fer rouge en 1917 mais c'est le 8 de mars de 1920 à la galerie Barboisson qu'il dévoie le public son nouveau concept avec la complicité de Darius Milot en effet, c'est au cours des deux intréactes de la pièce Ruffin Toujours détruant jamais de Marc Jacob que Satie teste sa musique qui n'est pas faite pour être écoutée mais pour décorer avec chez un bistrot ou un salon on va écouter les pièces que j'ai fait la référence cette tapisserie en fer rouge et carrelage phonique on s'écoute C'est parti ... 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